Pour vivre, je cherche un mode d'emploi. La bonne foi me dit qu'il n'y en a pas. La mauvaise me dit qu'il ne peut pas y en avoir. Alors, à laquelle je vais dire « Je te crois », celle qui me veut du bien et me fait du mal, ou celle qui me veut du mal et me fait du bien, la vraie, ou celle qui se prétend plus vraie que le vrai. Alors, je préviens tous ceux qui ont soif de savoir et qu'ils risquent de mourir de soif, parce que notre père est incroyable et notre mère, oh, imbuvable. Constat dont nul ne peut être fier puisqu'il affirme l'inutilité de toute prière. Oui, l'inutilité de toute prière. Il y a un pouvoir vivre, mais il ne peut y avoir de savoir vivre. Point de guide à suivre, ni de but à poursuivre. On ne peut apprendre à vivre. Et il nous faut vivre pour le comprendre. Pour chaque sujet, tout est toujours singulier. C'est une question de conscience et non de science. Il n'y a que du particulier qui tend ou prétend à l'universalité, sans l'atteindre jamais. Pour le dire simplement, je ressens les choses comme je suis, et non comme elles sont. C'est ce qui fait qu'on appelle même toutes les sciences qui ont le particulier comme objet. Je ne peux les citer sans dévaluer leur cécité, psychologie, sociologie, mais surtout et avant tout, la pédagogie ! Qui vous apprend à apprendre qu'il n'y a rien à apprendre ! La pédagogie qui vous apprend à apprendre qu'il n'y a rien à apprendre ! C'est cela, là, en retour à la case départ ! Y compris pour ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard ! C'est la vie ! C'est la vie, dont nous ne saurons jamais si c'est du cochon ou si c'est du lard, parce que tout goûter est particulier, oui, à chacun selon son palais. Et parce qu'il y a une infinité de nuances pour la douceur. Et parce qu'il y a une infinité de nuances pour la douleur. Il est impossible de définir le bonheur. Jadis, on disait, pour avoir quelque chose à dire, qu'il y a trois âges pour l'humanité. L'âge des hommes, l'âge des héros et l'âge des dieux. Et je crois que nous avons fini par oublier qu'aucun des trois ne nous a jamais rendu heureux. Aujourd'hui, je redis sans mélancolie qu'il y a en effet trois âges pour l'humanité. Celui de l'enfant qui construit sa raison. Celui de l'adolescent qui déconstruit sa raison. Et celui de l'adulte qui reconstruit sa raison. Et que constatons-nous à la fin des temps ? Que l'humanité ne reconstruira pas la raison qu'elle a déconstruite. Elle restera un adolescent incapable de devenir un adulte. Et incapable de redevenir enfant. Adolescent ! Sous-titrage ST' 501